immigrer au canada n'est pas du tout difficile croyez moi ce n'est pas du tout difficile bien venue sur ma chaîne immigration simple le but de cette chaîne c'est de permettre à beaucoup de frères africains à immigrer simplement vers l'europe est également fait l'amérique aujourd'hui avait fait une petite vidéo et toi qui m'écoutent présentement je tu veux tout simplement te dit que suis cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous donner c'est un pas certains principes franchement qu'il faut d'abord mettre sur pied avant de commencer son immigration je le fais pourquoi j'ai eu à travailler avec beaucoup d'abonnés ils ont demandé mon accompagnement on l'a fait mais j'avais toujours une question que je posais à ces abonnés chile pour demander est ce que vous avez déjà au moins créé un profil en ligne dans les sites de recrutement des gouvernements canadiens tous j'ai dit bien tous m'ont dit non et pour moi ça c'est une erreur c'est une erreur stratégique pourquoi parce que de nos jours beaucoup de gouvernements préfèrent tout simplement aller dans leur plateforme et voir ceux qui ont postulé pour eux c'est plus facile parce que les ressources humaines reçoivent très certainement beaucoup beaucoup de demandes et on ne sait pas avec la mentalité de l'homme s'ils ont parfois le temps de lire tous ces demandes c'est pour ça que beaucoup préfèrent se référer directement sur leur plateforme et voir ceux qui ont postulé et pour eux c'est plus facile parce que là ils vont faire non même peut-être deux trois raccourcis qui vont directement faire le trip pour eux par rapport à peut-être à les livres 2000 ou bien 3000 messages qu'ils ont reçu donc je vous conseille déjà six mois aujourd'hui je veux immigré au canada qu'est ce que je dois faire la première des choses je m'assoie je prends une feuille et un bic j'ai dit ok quelles sont mes expériences de travail quelles sont mes compétences dans combien de domaines j'ai des expériences de travail et de compétences et dans tous ces domaines dont j'essaie de me rédiger un cv enfin un cv et une lettre de motivation mais juste un modèle pas un cv définitif j'essaie donc de rédiger ces cv dans tous ces domaines où j'ai de l'expérience et des compétences quand je le fais donc quelle est la deuxième chose à faire la deuxième chose à faire c'est ok tiens comme j'ai fait mon signe à l'aide de motivation j'ai cible maintenant les villes où est ce que je peux postuler nous tous on le sait bien ce n'est pas seulement sur ma chaîne sur d'autres chaînes aussi ils disent c'est préférable d'aller postuler dans des campagnes dans des zones rurales parce que entre guillemets les blancs n'aiment pas y aller vivre pour eux c'est très les zones reculées beaucoup n'aiment pas donc pour toi ça serait une très bonne occasion d'immigrer dans ces zones là donc j'ai cible mes zones où je vais aller donc postuler quand j'ai donc cible mes zones la troisième question me pose dit mais est-ce que dans cette ville là est ce qu'ils ont des plateformes en ligne quand c'est le cas tu dois directement aller créer ton compte déposer ton cv et ta lettre de motivation dans ce compte quand tu l'as donc fait tu dis ok c'est bon maintenant je peux cibler les postes quand tu cibles maintenant un poste un poste pardon tu pars tout simplement sur les tâches et en fonction des tâches qu'ils ont mis en ligne tu vois toi ton cv que tu as fait au préalable est ce que les tâches et les compétences et les expériences de travail que j'ai mis sur mon cv est ce que ça concorde est ce que ça passe si ce n'est pas le cas c'est qu'il te reste dans la fête c'est quoi c'est d'ajuster ton cv peut-être toi tu as mal formulé ou bien tu n'as pas formulé comme les tâches dans l'employeur recherche tu peux donc reformuler ton cv en fonction des tâches que l'employeur recherche je ne dis pas que tu peux faire du copier coller mais je dis bien reformuler si tu vois que tous les tâches que l'employeur a mis tu parles quand tu as donc fait ça qu'est ce qui te reste à faire c'est de postuler et là au moins tu sais que non j'ai suivi toutes les étapes j'ai réajusté mon cv j'ai sur moins que non si l'employeur ne me recrute pas c'est parce que peut-être il ya eu quelqu'un de plus compétent comment bien qu'il ya plus d'expérience que moi et aussi une chose que je voudrais ajouter ce grand recrutement du 25 juin qui va se passer au québec que le québec va venir recruter en afrique nous tous on sait bien qu'il ya une plateforme de recrutement du gouvernement québécois qui s'appelle arima donc si tu n'as pas encore créé ton compte là bas je te conseille d'aller le faire pourquoi parce qu'on ne n'existe pas jamais peut-être certains employeurs diront tout simplement au gouvernement québécois est ce que vous avez déjà des candidats qui ont déposé leurs dossiers des candidats africains bien sûrs qui ont déposé leurs dossiers dans votre plateforme le gouvernement québécois a tout simplement dit oui c'est un peu plus dit ok s'il vous plaît envoyez nous directement ces candidatures et imagine si par exemple toi tu n'as pas créé ton compte là bas et déposé tes documents tu vois que là tu es directement éliminé donc comme je disais j'ai fait une vidéo dessus comment est-ce que tu peux créer ton compte arima et comment est ce que tu parlais déposé des dossiers là bas si tu n'as pas encore fait alors je te conseille déjà de le faire avant ce grand recrutement du 25 juin donc serait plus long je vais tout simplement résumer tout ce que j'ai dit depuis le début la première des choses c'est quoi cv lettres de motivation deuxième des choses tu identifie exactement où est ce que tu vas aller travailler troisième des choses te pose la question de savoir est ce que ces gouvernements des plateformes à ligne si c'est le cas tu partais enregistrer c'est gratuit et maintenant après quatrième point c'est tout simplement quand tu as détecté un travail tu ajustes ton cv en fonction de ça et tu postules et là tu as toutes tes chances tu peux m'aller dans le site de l'employeur tu vois si tu as les contacts des ressources humaines et tout et après deux une deux semaines quand tu n'as pas de retour tu peux directement contacter les ressources humaines pour savoir à quel niveau des dossiers se trouvent et en général ils répondent tu vois donc c'était un point qui m'a traversé une fois depuis l'esprit et dit qu'il fallait que je partage c'est avec vous toi qui m'a écouté jusqu'à la fin alors je te souhaite une fois de plus soit la bienvenue sur cette chaîne c'était pas encore abonné s'il te plaît fait le partage like et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo et alors je te souhaite c'est un bon week-end et voilà et comme j'ai dit tout simplement on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao 1